Salut les stations fréquences, les bandes 73 à côté avec tous de la part de dandy 33 pour le QSO national du canal 27 donc on est le samedi 28 janvier 2017 alors est ce qu'il y a du monde ce soir les banques 73 bon c'est pas ludovic puisque monsieur pizza dans ses pizzas ce soir j'ai pas le temps de reconnaître c'était trop bref et merde et comment t'as fait ok t'aurais pas un peu touché à l'équaliseur du poste quelque chose comme ça parce que je sais pas j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même tonalité qu'hier soir alors c'est que tu viens là dans la vidéo je dirais que c'est une modulation qui part plus dans les médiums ah bah ça va impeccable justement vu comment c'est parti hier là j'ai bien envie que là ce soir dans cette première partie on commence justement à attaquer là sur ben c'est ce qu'on parlait hier soir c'est à dire les antennes tout ça quoi là qui est pour changer puisqu'il en faut pour tout le monde là que ce serait ce sera ça intéressant qu'on attaque le QSO sur les bidouilles sur le matériel sur tout ça quoi oh la vache il m'a cassé les oreilles les 73 Thierry ah oui je confirme retour Ludovic j'ai dû te surmoduler je crois j'ai dû te faire des réglages toi et toi et toi voilà voilà allez viens ton micro comme ça laisse comme ça c'est bon hein on t'entends bien hein Ah oui, je confirme ! Là que j'ai suivi, tu peux régler trois bandes, il y a 50 réglages, alors je fais le 27. Trois bandes, trois bandes, ça ne sert à rien, trois bandes, depuis une bande, ça suffit ! Et toi, c'est bien demandé, c'est fini, ça n'a rien de donner trois fois, et une fois bien, ça suffit ! Voilà ! Ludovic, j'ai une question à te poser ! Oui, oui, je t'en prie, oui ! Vu la voix plus dans les médiums, tu peux me donner la marque de la boîte de conserve que tu as utilisée pour faire un micro ? C'est le micro de l'église ! Ah oui ! C'est vrai que ça fait un petit peu penser à ça, la modulation passe bien ! Elle est simplement plus dans les médiums par rapport à hier soir, mais ça passe bien ! Écoute, là, je ne sais pas, j'ai essayé de bouger les règles, mais là, je ne sais pas, j'ai bougé un truc, je ne sais pas si c'est mieux ! D'accord ! Enregistrez le break, je n'ai senti aucune différence de mon côté ! Ah bah super ! Bon, allez, c'est le break, c'est le 73ème électrique ! Salut, les amis, c'est le 73 ! J'espère que tu vas bien ! J'entends les couillotes, c'est le couillote ! Et salut, les réunis, le 73, le 14 victoire et le 27, c'est l'opérateur électrique ! Allez, retour à l'abbé Rivier la vie ! Ok, les bonnes 73ème électrique, en espérant que ça va mieux ce soir de ton côté ! Eh bien, écoute, pour le moment, ça va, on verra de voir la suite ! Eh bien, si ça se dégrade, on fera comme hier soir, 27 270 ou 27 280, en Lima, c'est bravo ! C'est vrai que la solution de Michel est excellente, et puis on continuera comme ça ! Et allez ! Ouais ! Il y a le même cuisseau que nous, sur le 520, là, ils sont en New York ! Ah ouais ! Euh, 27... Ah oui, 27 520 ! Euh, d'accord, ok ! Avant de venir, on me l'a dit, j'ai été voir pour aller les écouter, bon, mais ça parle ! Enfin, on ne les entend pas beaucoup ! Bah, tu m'étonnes, euh, New York, ça fait un bout de route, hein ! Ah, ça fait de la route, ça fait de la route ! Ça fait de la route ! Ça fait de la route ! Attends, 27 520 ! Je reviens de suite, deux secondes ! Ah oui, le jeu ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment pas ! Vraiment pas ! Si, on les entend un peu ! C'est dans les Q&A, mais on les entend un peu ! C'est dans les Q&A, mais on les entend un peu ! Alors, attends, je reviens de ça, combien est-ce que ça fait ? New York, New York, New York, New York ! New York, New York ! A peu près, à peu près, à peu près ! Alors, attends, il y a combien de kilomètres ? À vol d'oiseau, tu te demandes ! À vol d'oiseau, à vol d'oiseau ! À vol d'oiseau ! Ça ne veut pas se mettre, c'est ça ! Mais non, ça ne veut pas ! Eh bien, ça ne veut pas ! Ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Qu'est-ce que ça ne veut pas se mettre ? Merde ! Ah la la ! Attends ! Tac, tac ! Je garde le micro ! Je vais délivrer ça ! Je vais délivrer ça ! Tac ! Mais non, ça ne veut pas ! Donc, 66 km ! Et le département 47, je répète ! Le département 47, opérateur Jean-Marie... Enregistré le département 47 ! Je viens d'aller voir Thierry ! Et... J'ai réussi à les entendre, mais c'est complètement noyé dans les QRM ! Alors, j'ai monté le volume à bloc ! Les OEM vont pouvoir entendre là, sur la vidéo ! Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment noyé dans les QRM ! Il y a eu Belphégor derrière qui s'est signalé ! Les 73 Belphégor ! Allez, vas-y en avant ! Ici le département 47, je répète ! Le département 47 à l'écoute ! Qui a raison ? Oui ! Entendu Jean-Marie ! Vas-y ! Département 47 ! On t'entend ! Vas-y ! Jean-Marie ! Thierry Vibourne ! Ouais ! Salut Thierry ! 73 ! Thierry ! Il n'y a pas un fil ! 73 ! Jérémy ! Bonsoir ! Oui, moi je vous entends très petit ! Et si je... Non, mais j'ai fait de la maintenance sur la... Sur la... Sur la... Sur la... Voilà ! Allez, retour Thierry ! Ok, ok, Jean-Marie ! Nous, c'est pareil ! Enfin, moi, c'est pareil ! Je t'entends... Je t'entends petit ! Mais je t'entends quand même ! Voilà ! Voilà, voilà ! Je pense qu'à Bordeaux, ils ne vont pas t'entendre ! Alors, ouais ! S'ils vont t'entendre petit, eux, ils ne vont pas t'entendre ! Vas-y ! Mais... Rémi ! Ok ! Ben, de mon côté, ça passe bien ! Il n'y a pas de problème ! Ce soir, j'ai pas trop... J'ai pas spécialement de QRM ! Là, c'est impeccable ! Les Bordeaux 73 à toi, Jean-Marie ! En espérant que tu vas bien ! Je ne reçois pas, là ! C'est très petit ! Là, je... Comme je vous dis, c'est... J'ai mis l'attention même de neuf ! Là, je suis en train de renâtre des... Des antennes... Des antennes en route ! Donc, voilà ! Je suis avec... Avec le minimum ! Allez ! Je vous reçois petit, petit ! Euh... Peu importe ! Je... Tous et tous ensemble ! Allez ! C'est... Merci beaucoup ! Allez ! Retour ! Ok, ok ! Ouais ! Ben, Rémi ! Je t'ai demandé si ça allait bien ! Voilà ! Depuis le temps ! Bon, ok ! De mon côté, c'est du... Du... 43... 53... Euh... C'est tout autour de ça ! Mais je l'entends bien ! Moi, je suis étonné ! Eh ben ouais ! Moi, c'est pareil, hein ! J'ai juste une antenne... Une antenne verticale... Une antenne... ... hyper agiée ! Voilà ! Allez ! Mais il retourne, Thierry ! Ok, ok ! Voilà ! Concuit ! Avec juste une antenne verticale ! Ouais, ouais ! Mais nous, on t'entend bien, nous, quand même ! On t'entend bien ! Voilà ! Voilà ! C'est du tout ! T'entends Jean-Marie, il est 47 ! Ok ! Une antenne 73 à 51 ! Jean-Marie, parfait ! Non, je suis désolé ! J'entends quasiment rien ! Enfin, je devine... Je devine que quelqu'un parle dans le lointain ! Mais euh... C'est totalement indéchifrable ! Donc, désolé ! L'autre n'empêche pas d'envoyer les amiciers ! Voilà ! Avec plaisir ! Euh... Je sais pas, Eric ! Je te passe le micro ! Alors, si tu veux... Si tu veux... Si tu veux... Donc, tu as une preuve de Jean-Marie ! Ou euh... ... Jean-Lucé ! Un extrait qui va bien ! Mais moi aussi, quand ils ouvrent ça... C'est legaliste ! Voilà ! Ok ! C'est un temps de vie Jean-Marie ! Euh... Je suis allé du tout ! C'est un temps de vie Jean-Marie ! C'est un temps de vie Jean-Marie, C'est un temps de vie Jean-Marie ! C'est un temps de vie Jean-Marie ! Voilà ! Jean-Marie ! Et je suis allé de retour ! Ouais ! C'est un temps de vie Jean-Marie ! Donc ça va là ! alors moi je suis le patron de personne juste de moi même c'est déjà pas mal et c'est déjà beaucoup de boulot quoi achille signal 7 de mon côté c'est un petit signal de 3 et radio radio 4 5 jeudi 4 5 parce que c'est vrai que vu l'éloignement ça manque un peu de volume mais elle est parfaitement clair et tu pourras tu pourras voir ça dans la vidéo ça se passe bien de mon côté et 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 puis voilà, toujours pareil, c'est vrai, petit truc, voilà, 4 éléments pour 3, parce que la 3, c'est pas compliqué, elle est tournée par terre, donc quitte à refaire un puzzle, on peut refaire un truc sympa, voilà, retour, Rémi. Ok, d'accord, c'est une antenne que tu rajoutes en plus, ou tu remplaces une antenne par une autre ? Le véhicule, moi, c'est toujours la VHSUHF, la Daimon 30, et puis après, non, 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 c'est parce que là, si tu veux, le coup de vin, tu vois, j'ai pas trop envie de l'idée, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est bon, et finalement, j'ai la 3 éléments qui est tombée, donc j'ai tout plié, donc voilà, donc celle-là est à vendement, je vais retaper tout ça, je repars sur une 4 éléments horizontale, où elle veut, et puis voilà, tout le temps que j'en ai, la verticale et rien, et voilà, donc je vais avoir le montage pour le printemps, on va la retourner. Ok, et ça serait pas des fois la photo que j'ai vue, là, sur Facebook ? Euh, je peux, c'est pas, non, parce que je suis pas à Facebook, donc voilà, non, je peux, c'est pas, et je peux, donc. Ok, d'accord, non, mais parce qu'il y a NOM sur Facebook, où justement, à cause d'une rafale de vent, les antennes sont tombées, et la directive est pliée, quoi, donc, eh bien, il a un peu de boulot devant lui, quoi, alors forcément, j'ai dessus de faire le lien entre vous deux, et apparemment, non, il n'y en a aucun. Ok, d'accord, euh, Thierry, hier soir, on était parlé, il est parti à parler sur les antennes, toi, t'en as une bonne, euh, pas une bonne blague, une bonne antenne, Hachis, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, euh, son nom, euh, est-ce qu'elle existe dans le commerce, est-ce que c'est de la fabrication OM, euh, tout ce que tu sais dessus, quoi. Et sur quoi, sur quelle antenne, la directive, la verticale ? Ouais, autant pour moi, la, la, la verticale. Ah, ben, la verticale, c'est une fabrication OM, moi, c'est la verticale, c'est une antenne Scooby-Doo, voilà, voilà, c'est la Scooby-Doo qui est, j'ai l'IMAX, l'IMAX 2000, là, mais voilà, je me sers, là, je parle avec la, la Scooby-Doo, là, je préfère, ah oui, je préfère, la Scooby-Doo que l'IMAX, voilà, voilà, c'est, elle est, pour moi, elle est plus performante, là, euh, la Scooby-Doo, enfin, la Scooby-Doo, c'est la Cobra, hein, voilà, c'est la Scooby-Doo, Cobra, c'est pareil, hein, voilà, mais ça fonctionne bien, c'est une antenne de fabrication OM, et voilà, ça prend, c'est léger, tu mets ça dans une canne à pêche, tu peux, voilà, c'est hyper léger, et ça marche bien, voilà, la preuve, hein, je me sers que de ça. Ah, ça passe bien, ouais. Ok, donc, en émission, c'est vrai que là, bon, il y a la station derrière aussi, qui est pour quelque chose, hein, parce que c'est, de mon côté, c'est, ça cartonne, mais elle bloque, hein, et en réception, euh, est-ce qu'elle est aussi bonne ? Est-ce que tu ramasses pas trop de QRM, ou au contraire, par rapport à l'IMAX 2000, tu ramasses moins de QRM ? Euh, vas-y, dis-moi ça. Alors, dans la réception, déjà, en réception, je reçois mieux avec la Scooby-Doo que l'IMAX, hein, voilà, avec la Scooby-Doo, je gagne un point, un point et demi, en réception, voilà. Non, en QRM, non, 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 pareil, hein, c'est exactement pareil, voilà, j'ai déjà essayé, hein, j'ai branché les deux, voir la différence, mais en réception, je gagne un point et demi, même, même, ça dépend après le temps, mais j'ai même un point et demi à deux points, en réception. Bon, voilà, après, il faut la fabriquer, puis il faut la régler, la tailler comme il faut pour mon environnement, comme à moi, par exemple. Voilà, quand il fait l'antenne de Scooby-Doo, là, la personne qui me la fait, au début, il m'en avait laissé deux, il y en avait deux, et voilà, c'était pas bien réglé, pas bien réglé, pas bien taillé, l'antenne, et ça allait pas. Là, ça ne marchait pas, je l'avais dit toast, en pagaille, là, il m'en a refait une autre, et là, c'est une pièce, un, un, deux toast, un, deux, un, deux, au maximum, un, trois, pas plus. Ok, d'accord. Au niveau des antennes de commerce, la plupart couvrent d'environ deux mégas, bien souvent. Pour voir un petit peu le rapport largeur de bande et efficacité, est-ce que par rapport aux antennes de commerce, elle est autant de largeur de bande, ou elle serait plus étroite ? Ah, je pense plus large, plus large, moi, je vais, 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 je vais plus bas avec, et puis je vais plus lourd, euh, ouais, non, non, c'est, c'est, c'est mieux. Ah oui, je sais mieux, je préfère, je préfère, je préfère, je préfère, je préfère Scooby-Doo que du max. Voilà, mais, et puis j'écoute partout avec elle, je vais sur, avec celle-là, je vais sur le, je sais pas moi, sur le 80 mètres, le 40 mètres, et c'est une réception incroyable. J'entends bien, je n'ai pas besoin de mettre ce qu'il y a après sur les autres bandes, je ne peux pas parler, parce que là, elle n'est pas taillée pour. Maintenant que j'ai eu la scooby-doo, je peux te dire que les antennes du commerce, si tu me fais les garder, j'en veux plus, j'en veux plus du tout. En plus, ça ne vaut pas cher, c'est une antenne qui ne revient pas cher. C'est une antenne pratique. Tu peux en faire une antenne pour mettre sur le toit comme j'ai fait moi, ou alors une antenne que tu peux emmener en vacances. Tu la jettes dans une branche, tu branches ça à ton poste et tu modules, ça marche impeccable. D'accord, donc à la base, tu dois avoir, là je ne connais pas grand chose, soit un ballon ou un choc ballon, quelque chose comme ça, pour rattraper les 50 ohms, puisque tu me dis que l'antenne est en 75 ohms. Ah ben oui, l'antenne, elle est faite en 75 ohms, voilà, 75 ohms, jusqu'à la 16, et puis un mètre après la 16, et après la 16, j'ai mis un raccord avec un câble de 50 ohms. Ben voilà, mais ce n'est pas obligé, mais c'est mieux, ça te fait moins de statique. Ah ben oui, parce que si tu rentres en 75 ohms dans le poste, c'est sûr que le poste, lui, il ne va pas apprécier. Là, c'est des coups à dégager les PA, quoi. Ok, mais au niveau largeur de bande réception, c'est joie, moi, la manteau va vite, j'en suis content de ce côté-là. Après, en émission, ben, je ne suis pas mécontent non plus. Comme la plupart des antennes, ouais, elle couvre à peu près 2 mégas. Et toi, là où je me posais la question, justement, sur la tienne, c'est pour qu'elle soit plus performante, est-ce que, par hasard, justement, l'argent de bande ne serait pas plus étroite au niveau de l'émission, pour, en étant plus étroite, avoir plus de gains ? Je ne sais pas si c'est le bon raisonnement que je fais. Alors là, j'en sais rien, moi, je n'y connais rien en fabrication d'antenne, hein. J'en sais rien du tout, je ne peux pas te dire. Alors là, moi, je n'y connais que dalle, hein. Voilà, voilà, on veut la fabriquer, voilà, et je vois que depuis que je l'ai venu, mais voilà, je n'en sers que de cette antenne, voilà. J'ai essayé la différence, hein. J'étais avec elle comme il y a pas longtemps, j'ai, voilà, ça, on a fait la différence, avec l'Imax et puis la Scooby-Doo. Mais oui, la Scooby-Doo passe vachement plus fort que l'Imax, hein. C'est pas pareil, l'Imax, c'est bien comme antenne, l'Imax. Je ne veux pas dire que c'est de la merde. Mais l'Imax, dès qu'il y a un peu de gens, l'antenne, elle se tourne dans tous les sens, elle se met en rond si tu préfères. Alors là, c'est même pas la peine, hein. Si tu regardes, si tu regardes ton toast, dès qu'il y a un peu de gens, mais si tu as un, un, deux toast, l'antenne se plie, c'est ton bordel, il monte à un, cinq, même plus un, cinq. Moi, j'ai déjà vu ça, hein. Alors, c'est pour ça que non, non, c'est pas, non, c'est pas intéressant. C'est pas bon. Ouais, bah, toute façon, ça, c'est le, c'est le problème avec les antennes en fibre, hein. Je me souviens, là, autrefois, là, quand j'étais sur Bacalan, là, à Bordeaux-Nord, j'avais une, enfin bon, peu importe, je sais plus le nom, une grande, une antenne en fibre aussi, une cinq-huitième noire. Elle avait, ouais, huit radions à la base, je crois, ou six, je sais plus, plus quatre petits au-dessus de la self. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand il y avait des tempêtes, un truc comme ça, moi, elle se courbait à l'horizontale, hein, carrément, quoi. Et au niveau toast, c'était pas triste, hein. Et, oui, toi, Ludovic, retourne le micro sur toi, là, pour voir si, là, si tu connais un peu plus, justement, là-dedans. Attends, merde, je reprends, il y en a un qui a breaké avec un bip, un roger bip. OK, enregistré le break, retour Ludovic. OK, donc, si, ouais, je peux faire un petit café, effectivement, j'ai entendu des roger bip, et c'est une lettre, je crois. C'est certain, voilà. Donc, oui, monsieur le ministre de l'Antenne, madame Niel, donc, j'y connais pas, pas grand-chose, grand-chose non plus en antenne, hein. La manteau-vache, je crois que j'enregistre, oui, l'année, hein, on va savoir si ça fait très bien. Au moins, en réception, parce qu'en émitiant, elle est liée, faite pour, et on n'a pas nautique le droit de redémettre, enfin, d'autres demandes que l'on est mètre, hein. Mais, en réception, en tout cas, elle a l'air de donner de très bons résultats. Alors, après, c'est très intéressant de tailler, vraiment, il en forme, par exemple, 60-80 mètres. Alors, j'en suis pas à tirer 80 mètres de cadres dans mon quartier pour essayer, hein, c'est très simple, hein. Mais, voilà, on pourrait, on pourrait essayer de faire de faire un comparaison, il est heureux d'entendre sur cette cour. Mais, c'est toujours est-il qu'on arrive à voir des... à écouter des stations, et on est très, très bon, c'est l'autre, hein. À 9, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, certaine fois. Alors, plus que ce soit des stations qui sont réunies, des stations radio qui sont réunies, depuis l'artène de Vénier, qui sera réunie, ça se voit, ça, c'est complètement autre chose. Il y a des stations suivants, et ça fonctionne très bien, donc, voilà. Il faudrait avoir l'avis d'un radio amateur qui servait à grand point et il me souvient que ce n'est pas une petite explication, voilà, voilà. Je vais laisser rentrer le bloc, le banc central de la station, voilà, de la part du groupe du QS national, voilà, je t'entends le micro, à quoi ? Oui, en avant le break ! Allo, allo, break ! Oui, les bonnes sont 13.51, la station, voilà, de la part de Dindy 33, opérateur Rémy, indicatif 14 ODR 002 sur Sainte-Colombe, limite d'Ordogne. Oui, la station, c'est à toi. Thierry, ça c'était un seul bip ou un multibip ? Puisque là, je vais ne répondre à l'OM qu'à un multibip. Oui, c'est ça, le multibip, il ne répond pas, il ne parle pas, voilà, il s'amuse avec son bip. Bip, bip ! Non, si, si, il a parlé pourtant, là, je l'ai entendu, là, mais bon, bon, c'est pas grave. Ouais, donc, et toi, Eric, au niveau antenne, qu'est-ce que tu peux dire ? Bon, ben là, je crois qu'on n'est pas déçu du commentaire. Oui, c'est un peu ça, quoi. Ok, bon, ben, écoute, voilà, je vais le entendre, non, après, c'est deux antennes de fixe, donc, euh... Oui. C'est intéressant, ouais, c'est pas une comparaison, euh... C'est une comparaison, bah, par exemple, Aurélie, il a proposé, euh, quand il sera beau, c'est un test d'antenne de fixe, là, sur, euh... Euh, sur ta remarque, voilà, j'essaie de faire des comparaisons, ça pourrait être sympa, du coup, de faire des essais de réflexion sur des bandes un peu, euh... Un peu, euh... Pardon, un peu ailleurs, là, pour voir si on a des différences, euh... Ça pourrait être sympa, ça. Ouais, mais bon, c'est pas évident, ça voudrait dire, euh, démonter nos antennes du toit, euh, pour pouvoir faire des tests et tout, euh... Alors déjà, là, euh, je suis pas très chaud de remonter, moi, euh, en haut de mon mât, euh... Là, pour, euh, pour la démonter, euh... Et en plus de ça, un test pour qu'il soit, euh, pour qu'il soit valable, il faut que les délais entre les deux antennes soient les plus courts possibles, euh... Pour avoir le moins d'influence possible au niveau Propag, euh... Et ça, c'est pas gagné, ça ! Ah bah c'est sûr, c'est sûr, mais je vois, euh, après, pour la... Personne à la même antenne, maman, ça va, et moi, j'ai prévu cet été de la... De la descendre du toit pour, euh... Regarder comment, euh... Comment est-ce qu'elle est à l'avenir, et tout ça, parce que ça sera un an qu'elle est en haut, euh... Euh... Donc moi, ça me... Cette question peut se synchroniser, euh... Pour faire ça, à un moment donné, où je décide de la... De la descendre, euh... Ou alors, je la descends, le jour où on décide d'assurer cette place, peut-être plus tôt. Voilà, comme ça, en fait, je vais faire un peu de nettoyage, machin, du-du-du-du-du... Après, ce qu'on peut faire, c'est euh... C'est euh... Les préparer, les régler, etc. Euh... Voilà, et tu sais qu'un matoval est très léger, donc tu peux facilement la poser contre un mur, tout ça, sans rien casser. Euh... Voilà, la régler, et puis une fois que... Une fois que toutes les antennes sont réglées, c'est l'impression qu'on les enchaîne très rapidement. Euh... Ça peut être très facile à monter euh... Enfin, après, je sais pas les autres avantages. C'est pas les autres avantages. La matoval, tu la plantes au bout d'un mât, euh... Euh... Ne l'effet en tirage, sans rien. Euh... Tu la tournes juste euh... Et euh... Il y en a euh... Sans fiche euh... Enfin, tu sais comment ça se passe. Ça peut faire très vite. Après, pour les autres antennes, je sais pas hein. Je t'avoue que euh... Ça peut être sympa euh... Du coup, euh... De faire ça. Euh... C'est certainement une logique un peu plus... Un peu plus coriote. Un peu plus évoluée que ce qu'on a fait sur les entrées de fiches hein. Mais bon... Voilà. Ouais, affirmatif. Ouais, mais bon, c'est vrai que là, c'est... En plus, avec Radium 33 qui ferme, euh... C'est pas évident de pouvoir euh... De pouvoir avoir autant d'antennes que les autres, par exemple, au niveau mobile. Où là, ça a été facile, euh... On a fait avec notre vieux stock perso, qu'on va dire là, pour le test d'antenne mobile. Et euh... On a pu les faire passer rapidement, euh... Les unes après les autres. Donc là, ça a... En quarante minutes, ça a été vu quoi. Là, pour passer huit antennes. Au niveau fixe, ben, on en a pas tant que ça. Euh... Moi, j'ai celle du toit. Après, pour les expéditions, j'ai la président Himalaya. Mais euh... Ah si, j'ai une carte d'onde aussi. C'est vrai, j'avais oublié. Euh... Mais bon, c'est vrai que là, c'est euh... C'est short à faire, ça. Et euh... Si on doit faire une... Un test que sur... Sur deux antennes. C'est euh... C'est... Ça va pas forcément intéresser grand monde. Ah oui, ça c'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi. C'est... C'est... C'est un peu dommage. Voilà, mais bon, ça... Ça peut se préparer, voilà. On peut lancer... On peut lancer le truc. Il y a... Ça peut... Il y a d'autres personnes. Voilà. Mais euh... T'embête pas avec ta... Moi, j'ai la mienne, qui est démontré très facilement. Elle est accessible. Donc, il y a pas de problème. Euh... 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 Donc, c'est ça. Euh... Euh... Voilà. C'est très intéressant. Euh... Peut-être que déjà une bonne journée. Mais il faut aussi savoir qu'on ne peut pas tout démonter. Monter une antenne de... C'est ce que c'est ce que c'est. Comment on va faire les tests ? Voilà. C'est très facile. Il faut déjà encore faire des reports des modules. C'est très facile. Donc, on ne peut pas tout démonter. Ben voilà. Bon. C'est un bref. Euh... Voilà. Ce que je pouvais dire sur les antennes. Il y avait... C'était de faire un report sur AX. Alors s'il est revenu. À peu près. Qui c'est qui nous l'a perturbé là ? Notre Eric National. Il a été changé d'antenne. Ahaha. 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 Ahaha.